Bonjour à tous, je suis Lubrice et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisque cette fois-ci, nous allons réagir aux propos de M. Gabriel Attal, notre nouveau Premier Ministre, le meilleur homme français après Macron, puisque c'est évidemment son sosie, nous allons voir ça ensemble. Il a voulu s'adresser à l'Assemblée Nationale pour faire un hommage envers cette agricultrice, cette maman qui s'est fait faucher avec elle et son enfant à ce barrage tenu par les agriculteurs, par des étrangers et malheureusement, elles n'ont pas survécu. Donc Gabriel Attal a voulu leur rendre hommage et il en a profité pour tacler la NUPS comme il se doit. On va voir ça ensemble. Vos larmes pour nos agriculteurs ressemblent à des larmes de crocodile. Gabriel Attal interpelle les oppositions à l'Assemblée Nationale. Moi, ça me fait très rire de voir ça. Ça vient de Gabriel Attal, ça vient du gouvernement. Vous êtes au pouvoir depuis 2017, les gars. Vous voulez prendre la défense des agriculteurs ? Il fallait le faire depuis 7 ans. Il fallait peut-être se bouger. Parler avec les agriculteurs, c'est d'abord parler de passion. Celle de leur métier, celle de notre terre, celle de leur bête. C'est parler de transmission, de leur volonté de faire connaître et de partager leur vocation. C'est parler d'engagement d'une France qui se lève aux aurores chaque jour, qui travaille, qui ne demande que les moyens de pouvoir bien faire son métier et de la reconnaissance. C'est très culotté. C'est extrêmement culotté de lire ça. Non, mais c'est quand même très, très culotté. Là, on parle quand même de quelqu'un qui fait partie du gouvernement, qui est en place depuis plus de 7 ans. Les types sont réélus pendant au moins 10 ans. Ils contrôlent et dirigent la France d'une main de maître, avec une dictature impressionnante du 49-3 et de tout le modèle macroniste qui consiste à ne pas écouter l'opposition, à n'écouter rien et à ne faire que ce qu'ils veulent. Et là, ils vont prendre la défense des agriculteurs en disant, oui, il faut les soutenir, oui, ils sont crachés dessus, on ne fait rien pour eux. Moi, j'adore Macron, j'adore les Macronis, j'adore Gabriel Attal, etc. Ça aurait été franchement formidable que ces types-là soient au pouvoir. À quoi ? Ils le sont ? Depuis combien de temps ? 7 ans ? Mais t'es sérieux ? T'es sérieux, mec ? Non, mais c'est pas possible. C'est aussi parler d'une crainte, celle de la disparition de notre modèle, de la perte de la qualité, de l'absence de relève. C'est enfin comprendre une blessure, celle de femmes et d'hommes qui donnent tout pour notre terre, tout pour nos bêtes, et qui se trouvent sans cesse dénigrées, caricaturées, acculées. Mais c'est bien de pointer du doigt ces faits-là, mais Gabriel Attal, toi et ton gouvernement, vous êtes les responsables de ça. C'est vous, par exemple, qui condamnez les agriculteurs à des milliers d'euros d'amende parce que leurs bêtes, elles sentent un peu trop fort. C'est vous qui empêchez les agriculteurs de construire et de se développer avec les taxes, toujours plus de taxes, toujours plus de modèles agricoles insupportables que les agriculteurs ne peuvent plus supporter. Mais vous êtes ceux qui les enfonçaient. Vous êtes au pouvoir. En fait, tu ne peux pas, Gabriel Attal, accuser l'opposition du gouvernement sur ce que le gouvernement n'a pas fait ou a fait de mal. Non, en fait, si quelque chose se passe mal dans le pays, il faut d'abord regarder ceux qui sont à la tête du pays. Parce que je sais que là, tu vises LFI, mais pour le coup, même si LFI a quand même des entrées dans le pouvoir et que les députés macronistes sont quand même extrêmement influencés par les députés LFI et qu'il y a quand même, bon, d'énormes passerelles idéologiques entre les deux. Ils se sentent très, très, très proches. Il ne faut pas non plus leur remettre la faute dessus. Ils n'ont pas été au pouvoir. Mais toi, oui, Gabriel Attal. Toi, oui, tu es au pouvoir. Tous tes potes sont au pouvoir. Macron est au pouvoir depuis 7 ans. Vous êtes responsables de la situation en France. Et je le dis avec le plus grand calme, mais aussi avec la plus grande détermination. Parfois, vos larmes pour nos agriculteurs ressemblent à des larmes de crocodiles. Vraiment. Parce que la réalité, c'est qu'à chaque fois que nos agriculteurs, que nos éleveurs familiaux ont un projet d'extension de leur élevage. Vous les en empêchez, toi et ton gouvernement. Qui s'y oppose, vos amis, avec votre soutien. Mais non, mais en fait, en fait, non. Ça ne marche pas comme ça, Gabriel. En fait, ce n'est pas parce qu'il y a des gens de LFI qui militent pour dire stop à l'agriculture, c'est des tuts animaux, machin. Oh là là, les méchants agriculteurs. Ils pourraient être en train de gendre et de gémir à foison, à qui veut l'entendre que c'est des méchants, les agriculteurs, etc. Si le gouvernement les soutenait et était avec eux, il n'y aurait pas de problème, en fait. Ce n'est pas eux qui font les lois. Ce n'est pas eux qui font les condamnations. Ce n'est pas eux qui font les nouvelles régulations, en fait. C'est l'Europe et ton gouvernement de collabos corrompus, en fait. Mais c'est formidable, en fait. Tiens, les agriculteurs se révoltent. Ils se révoltent contre qui ? Ils ne se révoltent pas contre LFI ou contre le RN. Ils se révoltent contre Macron. C'est qui ? Les agriculteurs, c'est les mêmes types qui sont sortis dans la rue en 2018, en 2019, en 2020, lors des crises des Gilets jaunes. C'est les mêmes Français. C'est les mêmes Français. Les Français de la ruralité, les Français des campagnes, les Français de la classe populaire. Ce sont les mêmes qui sont sortis. Et ils ne sont pas sortis en disant « Mélenchon, on en a raccouli. » Ils ne sont pas sortis en disant « Zemmour, c'est un raciste. » Ils sont sortis en disant « Macron, démission. » Et toi, tu es quoi ? Premier ministre du gouvernement macroniste qui vient accuser LFI et l'opposition d'être à la source des problèmes du pays auquel ils sont à la tête. C'est formidable. « À chaque fois qu'un projet est lancé dans notre pays sur une retenue d'eau pour lutter contre la sécheresse, sur des investissements pour nos exploitations, ce sont vos amis qui s'y opposent. » Mais c'est vous qui appliquez les lois, en fait. C'est insupportable. « À chaque problème, vous répondez par une norme. À chaque difficulté, vous répondez plutôt en général en pointant du doigt nos agriculteurs. » « Je le dis avec le plus grand calme. Quand certains discours portés sur nos agriculteurs les présentent comme des bandits, comme des pollueurs de nos terres, comme des tortionnaires de leurs animaux, on aimerait aussi entendre vos indignations et votre défense du modèle agricole. » « Ah, mais en fait, il a absolument raison sur tout ce qu'il dit, en fait. Mais c'est extrêmement malvenu que ce soit de la part d'un type qui est au pouvoir et qui a les commandes et qui a la possibilité de gérer ça. C'est bien, Gabriel Attal, c'est bien. En fait, tu es littéralement Macron. Dans les faits, tu fais des choses. Dans les dires, tu dis l'inverse. Et un coup, c'est inversement. C'est formidable. Tu es le sosie d'Emmanuel Macron. C'est bien pour ça que les gens te qualifient de la même chose. Jeune et dynamique. Tout le monde te donne les mêmes adjectifs qu'on lui avait donnés en 2017 lors de salles fulgurantes à Ascension. C'est extrêmement malvenu. Moi, là, je ne sais pas comment est-ce que les députés RN n'ont pas bondi de leur chaise en leur disant « Mais vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est de votre faute. » Les seuls qui ont la possibilité de parler, c'est la droite, en fait. Les seuls qui ont la possibilité de dire ça et qui sont moralement autorisés à dire ça, les seuls qui sont légitimes, c'est les députés RN, etc., en fait. Ce n'est pas possible que des députés macronistes qui sont là depuis 7 ans au gouvernement, qui passent leur temps à enfoncer les agriculteurs, vont critiquer les filles en disant que c'est eux qui empêchent les agriculteurs de vivre. Non, mais c'est une blague. Oui, oui, et les filles est tout autant responsable. Ce sont des collabos et des traîtres. Sauf qu'en fait, eux sont des collabos et des traîtres qui ne sont pas encore au pouvoir. Vous, vous y êtes et vous faites pareil qu'eux. C'est bien beau. Vous, vous n'accusez pas les agriculteurs d'être des tortionnaires, d'être des pollueurs, etc. Vous les condamnez directement. Ça va beaucoup plus vite, en fait. Ça va beaucoup plus vite. Vous n'avez pas besoin de le dire, vous le faites. Mais regardez-moi cette bande de comédiens, là, debout. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. T'as raison, Gabrielou. T'as raison, Gabi. Continue de leur dire ça. C'est vrai, nous, on est gentil avec les agriculteurs. À chaque fois qu'il y a eu des lois pour les soutenir, on les a toutes rejetées. On en a même mis d'autres pour les faire chier le plus possible. Nous, les agriculteurs, on les soutient. Alors que vous, la LUPS, vous êtes des gros méchants. Et fermez-la. Parler avec nos agriculteurs, c'est évidemment parler avec des femmes, des hommes qui sont évidemment dans l'angoisse. Et je vais y revenir. C'est parler avec des femmes et des hommes lucides. Lucides sur l'importance de l'Union Européenne et ça a été redit par le... Mais tu t'es en train de faire quoi, toi, là, là ? Ça va, tu fais un AVC, tu veux qu'on appelle quelqu'un ? Non, mais elle, on l'a juste accusé d'être méchante et elle, elle fait... Je suis pas méchant, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je me suis toujours battu pour le bien dans le monde. Les minorités, les migrants, le sexisme, contre la misogynie. Moi, je me suis toujours battu pour... Et là, on me dit que je suis méchant alors que c'est des sales fachos, les agriculteurs. Ils tirent sur les gitans et les karim qui viennent l'envoler de l'essence, là. J'ai rien fait, moi, je suis gentil. Ministre Marc Fénaud, pour les aides de la PAC, pour nos capacités d'export. Et donc, je le dis, il y a aussi une lucidité face à ceux qui butinent de colère en colère en donnant le sentiment qu'on pourrait sortir de l'Union Européenne. Et voilà, c'est fini. Ils se retournent contre les députés RN. Parce que ce qui est bien, en fait, avec le macronisme, on est au centre, on est modéré. En fait, vous êtes d'extrême centre, mais vous êtes surtout des extrêmes fils de p***, en fait. C'est exceptionnel d'être des ennures pareilles, en fait. Vous accusez LFI d'être des méchants gauchistes. Vous accusez le RN d'être des méchants droitards sur le sujet des agriculteurs qui sont en perdition et qui ont besoin d'aide, alors que parmi ces deux camps-là, qui sont très idéologiquement opposés, vous êtes les seuls à diriger le pays et à en être responsables. Mais c'est formidable. Mais oui, oui, bien sûr qu'il faut sortir de l'Union Européenne. C'est l'Union Européenne qui impose toutes ses lois. Les agriculteurs le disent, il faut les écouter un peu parler. Les agriculteurs n'arrêtent pas à s'en plaindre de l'Union Européenne. Ils n'en peuvent plus que ce soit des chiottes humains qui n'arrêtent pas de leur dire ce qu'on va faire depuis Bruxelles et depuis Strasbourg. Ils en ont plein le c***. Mais arrêtez, surtout. Mais surtout, non, il ne faudrait pas en parler. Non, 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 nous, on est macronistes et tous ceux qui disent qu'il faut sortir de l'Union Européenne, arrête, en plus, t'es en train de dire au RN qu'il faudrait sortir de l'Union Européenne. Non, mais le RN, littéralement, le président du RN, il est député européen, c'est Jordan Bardella. Non, mais il faut arrêter, en fait. Il n'y a pas plus européen que le RN, maintenant. Et tu leur dis... Ouais, en fait, t'es périmé, en fait. T'es périmé, t'es comme Macron. T'as à peine 34 ans, t'es déjà périmé, mec. Votre président est aujourd'hui avec les pêcheurs. On y reviendra tout à l'heure dans des questions. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y a des caméras. Le 26 décembre, quand les pêcheurs en colère, angoissés, étaient en train de crier leurs revendications, on n'a pas vu M. Bardella, on a vu Mme Lysiane Méteyer, députée de cette majorité, qui, elle, n'était pas en vacances. C'est bien, tu prends la seule occurrence de ce genre pour justifier toutes les autres, pour justifier votre manque de lâcheté. Mais en fait, c'est bien beau, là. Vous pouvez dire, oui, Jordan Bardella, il était en vacances pour défendre tel pêcheur à tel moment, alors que nous, on était là. Alors en fait, la différence, c'est que vous pourriez sortir tous les arguments du monde. Le simple fait que vous soyez au pouvoir depuis 7 ans disqualifie tous vos arguments pour accuser l'opposition de responsable. En fait, c'est pas possible. Si t'es au volant d'une voiture et que tu percutes un camion, tu peux pas accuser le piéton à côté, en fait. C'est pas possible. Vous êtes les conducteurs de la France. Vous êtes ceux qui la dirigent. Et vous accusez le RN qui n'ont jamais gouverné une seule fois en 50 ans. Mais c'est une pure blague. C'est sur le terrain avec eux. Arrêtez d'être passif comme ça, là. Répondez. Non, mais pourquoi ils se laissent faire, là ? Pourquoi ils sont pas en train de gueuler, là ? Pourquoi il y a que eux qui ont le droit de crier ? En échangeant avec les représentants de nos agriculteurs, nous avons eu l'occasion de revenir sur les grands sujets. Et vous l'avez fait, M. Stéphane Travers. Il y a des enjeux de très court terme sur le versement des aides qui sont dues à nos agriculteurs face aux catastrophes qui sont survenues face aux maladies. Et nous y sommes mobilisés avec le ministre Marc Fénaud. Mais les agriculteurs, ils n'ont pas besoin d'aide. Ils n'ont pas besoin d'aide. Ils ont juste besoin qu'on les laisse bosser, arrêter de toujours vouloir filer des paquets de thunes aux gens pour leur dire de la fermer. C'est pas parce que t'as donné 100 balles à quelqu'un une fois dans ta vie que ce type-là est devenu millionnaire, en fait. Arrêtez de croire ça, mais c'est insupportable, ce modèle socialiste d'une France communiste, là. Eux, il y a un problème, on te donne de l'argent, on te promène, on te donne de l'argent. Non, laissez les gens bosser, arrêtez de les taxer, arrêtez de les soumettre à des restrictions insupportables, arrêtez de donner des régulations, arrêtez de les faire se soumettre aux normes de l'Union Européenne, donnez-leur la possibilité de travailler la terre comme ils l'entendent, laissez-leur la possibilité de construire, de se développer, d'acquérir du terrain et de proposer de la nourriture et de proposer des bêtes, tranquillement, sans restrictions, sans trucs insupportables, et vous verrez qu'ils auront plus de problèmes, en fait. Mais non, vous taxez tout, vous taxez tout et ensuite vous redistribuez. Vous êtes des communistes. Il y a l'enjeu des négociations commerciales et nous aurons l'occasion, d'ici la fin de semaine, Bruno Le Maire a d'ores et déjà fait des annonces sur les contrôles, d'annoncer des initiatives en la matière. La loi EGalim doit être respectée. On ne renégocie pas les matières premières agricoles. Nous avancerons également sur la question des normes et de la simplification. Nous avons engagé un travail avec les représentants des agriculteurs qui nous feront remonter toutes les propositions. Nous regarderons... Que vous n'écouterez pas. ...toutes les propositions et nous prendrons toutes les mesures utiles et nécessaires dans le cadre du projet de loi porté par le ministre de l'Agriculture. Oui, nous... Donc vous allez quitter l'Union Européenne, en fait. Donc vous allez prendre toutes les mesures utiles. Ah oui, non, mais la mesure utile, c'est quitter l'Union Européenne et arrêter d'être un pays communiste, en fait. Ça, c'est deux mesures phares, en fait. Tu quittes l'UE, t'arrêtes d'être un sale pays bolchevique et en fait, les gens y vivent normalement. Tiens, le hasard. Il n'y a que dans l'Union Européenne que les agriculteurs, ils n'arrivent pas à vivre. Il n'y a que chez nous, dans les pays en dehors de l'Union Européenne et les pays non communistes, les agriculteurs y vivent. Puis ils vivent bien, il y en a certains. Sans tabou, sans faux-semblants, avec une détermination et avec la mobilisation de cette majorité qui, elle, n'a jamais fait défaut à nos agriculteurs. Oh, l'enculé ! Oh, mais le manque de respect, là ! Oh, la mauvaise foi, mais mon Dieu ! Bravo, monsieur le ministre ! Et ça, évidemment, on n'en a pas parlé et je vous ai déjà attendu la fin de la vidéo pour en parler, mais évidemment que c'est un drame, ce qui s'est passé. Il y a eu une proposition de faire une minute de silence et le groupe Renaissance à l'Assemblée a refusé une demande des communistes soutenue par LR afin qu'une minute de silence soit respectée dans l'hémicycle ce mardi en hommage à l'agricultrice tu... en Ariège. Et les filles EELV et Renaissance ont refusé. Voilà, ils ont refusé. Ça fait des minutes de silence pour le sac à purin qui était Naël et pas pour une mère de famille et sa fille fauchée par des enfou... pour aucune raison, voilà. Et évidemment, les occupants de la voiture, donc les étrangers, étaient sous le coup d'une OQTF. Des m**** de plus qu'on aurait pu éviter si le gouvernement macroniste avait appliqué ses propres lois. C'est super. C'est bien mot de dire que vous avez toujours soutenu les agriculteurs alors que là, vous avez permis à la personne qui vient de faucher une agricultrice de rester sur le territoire français. C'est quand même exceptionnel. Vous ne les soutenez pas, vous les tuez. Ça va plus vite en fait. Bah super, super la France. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et un petit commentaire. Vous savez que ça aide énormément pour le référencement de la vidéo. Si vous voulez me suivre, faites un petit tour sur mon Twitter. On est de plus en plus nombreux. Et surtout, si vous voulez me soutenir, faites un tour sur mon Patreon. J'y poste des vidéos en avant-première, des vidéos en exclusivité et des podcasts. Le tout dans des formats beaucoup plus longs, sans censure, sans langue de bois, sur des sujets bien plus piquants que je ne peux pas aborder sur YouTube. Donc moyennant un abonnement de quelques euros par mois, vous permettez à un patriote comme vous de continuer à s'exprimer sur Internet, là où ça devient de plus en plus compliqué. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. C'était Libris. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada